Messieurs le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités, tout protocole observé, je voudrais avant tout propos, et c'est au nom de la délégation tchadienne, adresser mes très sincères remerciements au gouvernement et au grand peuple de la Roumanie pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette merveilleuse ville de Bucarest. Messieurs les Présidents, veuillez recevoir vous et votre bureau nos chaleureuses répéstement pour votre brillante élection à la direction de la conférence et vous assure de l'appui et de la disponibilité permanente de la délégation tchadienne que j'ai l'honneur de conduire. Je profite également de cette occasion pour féliciter et remercier l'UIT à travers son secrétaire général, M. Willenzao, et ses collaborateurs pour l'organisation réussie de cette conférence. Je voudrais de manière spéciale, une fois de plus, féliciter Mme Dorine Bogdan-Martine pour sa brillante et historique élection au poste de secrétaire général de notre union. Oui, pour la première fois, notre union sera dirigée par une femme et le Tchad vous assure de son soutien permanent durant tout votre mandat. Mes félicitations vaut également à l'endroit du secrétaire général adjoint, M. Thomas Lamonascasse, à qui je souhaite plein succès dans sa nouvelle fonction. Le thème de cette 21e conférence des premiers potentiels de notre union, se connecter et s'unir, cadre parfaitement avec la vision de son excellence Mahmoud Idriss Debitno, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, président de la République du Tchad, qui, après avoir mis en chantier le plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030, dont l'objectif premier est d'offrir une connexion numérique fiable et sécurisée, a officiellement ouvert le 20 août 2022 le dialogue national inclusif et souverain qui ambitionne d'unir les Tchadiens autour d'un idéal, bâtir un Tchad nouveau. Honorable délégation, Mesdames et Messieurs, à la sortie de la conférence des premiers potentiels de 2018, le cadre a aussitôt entrepris de jouer sa partition pour la création d'une société de l'information, s'appuyant sur un monde interconnecté où les télécommunications et les Tchics permettent et accélèrent une croissance et un développement socio-économique et écologiquement durable pour tous. Cela a permis d'atteindre les résultats suivants. Un backbone national en fibre optique d'une longueur de 3 700 km, la mise en œuvre du projet de la dorsale transarène en fibre optique d'une longueur de 503 km, l'augmentation des taux de couverture téléphonique à 96% et la couverture des Tchics au PIB, la contribution des Tchics au PIB de 8%. Honorable délégation, Mesdames et Messieurs, nous savons tous que la conférence de plénipotentiel est une tribune privilégiée offerte aux représentants des États membres d'exprimer leur vision sur les nouvelles tendances du secteur de télécommunication et de Tchics et de débattre des questions d'importance stratégique pour le développement de ce secteur en pleine mutation, afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Durant les prochaines années, mon pays, le Tchad, entend renforcer des actions de développement de télécommunication et d'éthique en vue de créer des conditions idoines d'un développement économique durable fondé sur le numérique. Il s'agira de poursuivre la mise en œuvre des projets structurants, notamment les réalisations des infrastructures larges ventes en fibre optique, l'extension de la couverture des réseaux d'accès au début, la construction des centres des données et le renforcement des ressources humaines tant en quantité qu'en qualité. Ces actions cumulées permettent d'atteindre à terme les objectifs suivants. La contribution de l'économie numérique au PIB à 10%, la création de 1 000 entreprises innovantes dans le secteur du numérique, la numérisation de 80% des procédures administratives, l'accès ouvert et sécurisé des Tchics à 80% à la population, la réduction de la pauvreté de 50% grâce aux Tchics, les œuvres numériques tchadiennes, biens et services, représenteront 2% des œuvres partagées en Afrique. Honorable délégation, Mesdames et Messieurs, au vu du progrès extraordinaire réalisé par le monde des Tchics, ces dix dernières années, grâce aux travaux de l'UIT, ma délégation nourrit de grands espoirs quant aux résultats de nos travaux qui vont déterminer l'avenir de notre organisation et au-delà celui de nos économies et de nos populations qui seront tous interconnectés et unis. Honorable délégation, Mesdames et Messieurs, Pour finir, je viens à le souligner ici avec force que mon pays réitère son soutien à l'approche constantielle qui a toujours prévalu dans les grandes rencontres de l'UIT. Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux de la Conférence des Plénis Potentiaires et je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements